Salut ! On se retrouve sur Europa Universalis 4 et je vais essayer de faire plusieurs success team. Le dernier serait de former l'Allemagne. Je ne sais pas exactement quelle province il faut, mais l'idéal doit être de commencer un Saint-Empire. Le premier que je devrais faire, c'est devenir électeur, ne l'étant pas au début de la partie, sinon c'est trop facile. Et entre temps, j'aimerais devenir empereur du Saint-Empire à la place de l'Autriche. Donc c'est trois success team qui peuvent se passer dans la même région. Et je ne sais pas exactement quel pays choisir, mais il me faudrait un pays de culture allemande, de doctrine allemande par exemple. Donc là, doctrine saxonne, bohémienne, bavaroise, tout ça c'est de l'allemand, donc c'est bien. Mais il y a une frontière à partir de là, ce n'est plus les cultures allemandes et il faut que je commence allemand pour devenir allemand de toute façon, pour devenir l'Allemagne. Donc on va essayer de faire ça. Je pourrais prendre une ville libre, mais je pense que c'est un mauvais plan. Je ne peux pas prendre la Bohème parce que c'est un électeur, je ne peux pas prendre la Saxe parce que c'est un électeur. Je crois que le Brangbourg en est un aussi, le Palatina en est encore un. Donc il ne me reste pas énormément de choix. Peut-être que lui, il est cool. Il est un peu loin de l'Autriche. Je me dis que si jamais je prends la Bavière, je suis malheureusement un peu isolé parce qu'il y a plein de petits états qui sont des cités libres. Là, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Le Palatina est allé à l'Autriche, je crois, au début. Ah non, ça, ça se fait au fur et à mesure. C'est peut-être un peu fort par contre. Je m'entends à peine parler. Alors, je disais, l'idéal pour être élu électeur, c'est d'être ami avec l'Autriche ou alors d'être un des six derniers membres de l'Empire à être de la bonne religion. Ça, ça doit pouvoir jouer à notre faveur mais il faut qu'on attend les guerres de religion donc ça peut prendre très longtemps. Je ne peux pas prendre l'Autriche, c'est sûr. Je ne peux pas prendre un pays qui est électeur. La Pomeranie, elle n'est pas électrice. Elle est allemande, à ce que je sache. C'est un grand pays. Et elle a... Il faudrait que je vérifie qu'elle est du groupe de culture allemand par contre. Et elle a des bonnes opportunités. Elle pourra même devenir la Prusse entre temps. Mais je ne sais pas si on peut devenir la Prusse ou l'Allemagne. Donc, peut-être qu'on va juste prendre la Pomeranie et voir ce que ça donne. Sachant que le Brangbourg, il est électeur. Le principe pour devenir électeur, c'est être ami avec l'Autriche, tant que l'Autriche est empereur. Ne pas faire trop de conquêtes mais à la fois être un gros pays. Sinon, le Brunswick est super bien placé parce qu'il a plein, plein, plein de voisins. Mais je crois qu'il est électeur au début. Je ne sais plus du tout. La Pomeranie, c'est sûr qu'elle n'y est pas. Il y a la Bohème. Il y en a 6, normalement. Si je compte bien. La Bohème, le Brangbourg, la Saxe. Les plus gros, malheureusement. À part la Bavière. On va retenter avec la Bavière. Enfin, je vais faire un début de partie. C'est combien la 58 de développement ? 38. Sérieux ? Ah, bon, on va prendre la Bavière. Il y a un tel écart. 48, 109, 57, 28. Alors, mode Iron Man. Hop. Euh, alors. Électeur. Puis. Empereur. Empereur. Puis. Allemagne. Ah, je ne peux plus rien écrire. Bon, puis A. Hop, c'est parti. J'essaye de collecter un peu tous les succès. Si on peut en faire 3 d'un coup en une partie, c'est pas mal. Il y en a qu'on peut faire très, 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 très rapidement. Il y en a un que j'ai fait qui consistait à prendre une ville en Afrique. Prendre Tombouctou avec le Songhai. Ça m'a pris 2 ans sur le jeu. Alors, qui m'a mis en rival ? Logiquement, ce n'est pas les mêmes que d'habitude. Augsburg, Bohème et Salzbourg. Je pense peut-être les mêmes. Ah, ils n'ont pas mis la Bohème. Alors, Augsburg. Très bien, on va les mettre. Bohème et Salzbourg. Salzbourg, ils ne sont alliés à personne. D'accord, on va les mettre. Le Salzbourg. Et la Bohème. Pour ne pas... Pour ne rien changer. Donc, si tu es libre, toi, toi et toi. Donc, vous pouvez devenir mes alliés. L'Autriche. J'aimerais avoir tout de suite un mariage royal. Ça va me garantir une petite sécurité. La Hongrie. Est-ce que c'est possible d'avoir un mariage royal ? Non. Ça va dépendre des alliés de l'Autriche, en fait. Ils sont en rivaux avec la France. Les états pontificaux, ça peut être un bon plan aussi. Ou alors... Venite, ils vont être alliés ennemis de l'Autriche ? Non. Pas pour l'instant. Mais ça pourrait le devenir. Euh... En vrai, je pourrais m'aller à des... Oh ! Ils sont tellement proches de la Pologne. Mais ils ne sont pas ennemis de l'Autriche. Alors... Améliorer les relations. Hop. Hop, c'est fait. On va mettre leur vitesse 4. Ma vitesse favorite. Donc, dès à présent, je suis en mesure de déclarer des guerres très simples, mais qui peuvent être très efficaces. Alors, Württemberg. Qui est Württemberg ? Mimingen. Württzburg. Non, Württemberg. Je suis incapable de reconnaître les pays. On va chercher Württemberg. Toi, t'es un uni province. Ça me fait un peu mal au cœur. Je choisis un pays qui n'est pas si petit que ça. Ah ! Ah, ils ont trop de relations diplomatiques. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus de moi. Eux, ils ne veulent pas trop de moi. Qui s'est trouvé comme allié là ? Hongrie, Bad, Frise Oriental, Saxe et Savoie. On va s'approcher de la Saxe, du coup. Et de la Savoie. On va vraiment se trouver des alliés en fonction de ce qui colle. Nuremberg. On va prendre Nuremberg. Je ne peux pas les attaquer de toute façon. J'ai accepté ou j'ai refusé là ? Ah ouais, on est en alliance, c'est bon. Autriche, Saxe, Nuremberg et Savoie. Ouais, je ne peux pas en faire plus en fait. Du coup, la Pologne, au revoir. Je vais déclare une guerre rapide, je ne l'ai pas fait. Alors, accordez un titre de général. Ouh là ! Ils sont montés super haut. Allié à Alsace. Ce n'est pas suffisant pour m'arrêter ça. Et vous, vous êtes peut-être allié à Hansbach. Ah, ça me permettrait de manger Hansbach. Sauf si je leur dis... Non, 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 je ne peux pas de toute façon. On va attaquer les Alli de Alsace. Voilà. Hop, humiliation. Venez avec moi, Nuremberg. On m'aiderait un peu. Je prendrai des conseillers plus tard. On va faire un focus... Pas de focus pour l'instant. Bon, ils se bougent s'ils veulent, Nuremberg. Pas de soucis. S'ils veulent aller siéger l'Alsace. Alors, j'ai fait construire une armée. Voilà, l'Italie va sûrement quitter le Saint-Empire. Ça fera moins de gens susceptibles d'être électeurs. C'est très bien pour moi. Pour l'instant, on est à moins 25. Plus les moins 1000 du fait que je sois en guerre. Mais ça, ça va se résoudre un jour ou l'autre. Sachs, j'ai oublié de leur proposer l'Alliance. Oh, ils veulent bien. Et sa voix... On va améliorer les relations. Il y a probablement moyen de s'en sortir. Fixez-vous là, plutôt. Est-ce qu'il a un bonus de siège ? Non. Dommage. Ah bah, il vient s'attacher à moi. Bon, on n'a besoin d'être que 3 sur le siège. Alors, c'est très bien comme ça. Oh, il y a plein de gens qui n'ont pas d'héritier. Analt, Nituani, Aragon, Hongrie, Pologne. Je pense qu'il n'y a personne qui puisse me céder son siège. Donc là, petite attaque. Petite guerre du début pour gagner des points. Lui, je pense que je vais pouvoir l'attaquer fastoche. Il se promène. Il ne va pas falloir venir sur mes provinces. On est d'accord. Est-ce qu'ils sont en guerre contre le Palatina ? Pas du tout. Ils veulent juste rester un peu à l'écart. Bon, j'espère que ça vous plaira un peu de repas à venir sa liste 4. Je ne sais pas du tout si vous êtes abonné à ma chaîne. Ou pas. Peut-être que vous découvrez grâce à cette partie. Il y a beaucoup de gens qui regardent les épisodes 1. Je préfère que des épisodes 1. Si je voulais. Ah, je n'ai pas demandé de saut à mes bourgeois. Voilà. Et je ne peux pas eux parce qu'ils ont trop d'influence. Ça ne m'a vraiment pas fait beaucoup de saut, les bourgeois. En territoire, je sais que ces territoires sont nobles. Ce n'est pas très grave. Alors, est-ce que si on écrase les... Alors, groupez-vous. Bon, moi, je les attrape. Que vous les attrapez ou pas. Très bien. Et donc là, la question, c'est Alsace. Je n'ai pas de diplomate. Je ne vais pas vous demander grand-chose. Je vais juste demander 100% de score de guerre. Ils ne veulent pas. Oh, quelle surprise. Bon, on va aller racketter l'Alsace. Je pense qu'ils auront le temps de faire un soldat. On va l'écraser. Oh non, mais qui a coupé le passage ? C'est le Palatina. Je croyais qu'on avait le passage quand on faisait la guerre dans le Saint-Empire. Palatina. Il faudrait qu'on s'allie, hein. Ils sont alliés à quelqu'un. A Hans Bartsch. Un de mes ennemis futurs. Pas pour l'instant, Palatina. Je suis désolé. Je préfère avoir l'Autriche. Non, mais j'ai l'Autriche dans mes relations. Ah, ou alors je pourrais les prendre dans la place de la Savoie. Ce sont les gens qui m'aiment, le Palatina. Oh, s'ils vont m'aimer, je pense, si je fais un mariage royal. On verra, je peux me laisser un peu de temps pour retrancher. Le truc, c'est qu'ils sont alliés avec l'Autriche. La Savoie, donc ça me prend un point commun avec l'Autriche. Est-ce qu'ils ont encore des troupes ? Non. Bon, alors l'Autriche a vous poussé, là. On va désactiver la maintenance de l'armée. La maintenance des forts. Enfin, on ne va pas tout à fait désactiver. Hop, comme ça. Et roule. Combien je peux leur demander à l'Autriche ? 30. Oh, c'est ridicule. Ils ne veulent pas juste se rendre. C'est pas comme s'ils avaient un espoir. Je n'occupe leur seule province. Oh, il y a des guerres qui ont éclaté. Salzbourg, ils sont toujours aussi isolés diplomatiquement. Ouais, il faudrait que je les mange. Il faut que je fasse une revendication, je suis bête. Qu'est-ce que j'attends ? J'aimerais bien hériter de Milan ou des trucs comme ça. Mais bon. Allez-y, passez chez moi. Oh, mais ils sont en guerre contre l'Alsace aussi. Ils vont venir m'aider. Ils vont peut-être manger l'Alsace. Je ne sais pas c'est quoi cette guerre. Attaquant face à Alsace dans la conquête badoise de Alsace. Et défenseur, quand même, face à Magnance dans la conquête. Maïens 16 de Hansbarch. Ah, Maïens, il veut prendre Hansbarch avant moi. Ah, comme ça, je pourrais avoir le Salzbourg gratuit. Ce n'est pas... Ce saut de prix. Je vais essayer de prendre un peu d'expansion agressive pour qu'elle diminue progressivement. Autant en profiter un maximum. Ils font presque la guerre à ma place. Je vais complètement désactiver la maintenance de l'armée. Ça me rapportera plus de sous. Du coup, je peux entretenir des conseillers. Et je pense que réduction de l'inflation, ce n'est pas forcément utile. Pas du tout, même. Mais l'autre, il n'est pas top non plus. On va prendre efficacité commerciale. J'ai placé Ragovi et Kragus. Krakowi. Ouais, Krakowi, pas Ragovi. Et discipline pour l'instant. Hop. On ne va en prendre que deux. C'est l'idéal, Krakowi et Ragus. C'est où, Krakowi ? C'est là-haut. Du coup, j'ai 9% ici. Je gagne 1,35. Je ne sais pas du tout si c'est l'idéal. De toute façon, j'ai un noeud commercial là. Il faudrait que je prenne d'autres provinces dans le... À terme, si je veux l'Allemagne, de toute façon, il va falloir que je prenne soit la tête de l'Empire et que je fasse toutes les réformes. Mais je pense que c'est mal parti. Est-ce que je ne suis pas parti de très gros pays ? Je ne suis pas parti pour conserver tous les pays. Une fois, j'ai fait toutes les réformes de l'Empire, mais j'étais l'Autriche. Alors, ça aide un peu. Je pense que c'est aussi facile, en quelque sorte, à faire avec la Bohème, à condition de se faire élire. Parce que la Bohème est aussi grosse que l'Autriche, grosso modo. Je ne sais pas exactement à combien ça se joue. Et c'est un pays vachement puissant, avec une mine d'or. Qui est là, ouais, qui rapporte énormément. Ils ont un vassal qu'ils peuvent annexer facilement. Ils peuvent s'agrandir sur l'extérieur. Alors que l'Autriche, si jamais elle a l'Hongrie comme vassaut... Bon, il reste Venise. Et... Ouais. Bon, voilà. Bon, ça sera bien que ça tombe, quand même. On commence à faire long. On peut mener l'assaut. Je ne pense pas que ça vaille la peine. Je crois qu'on est à 28%. Pourquoi je vais être en Suisse ? Là, il met 36 et là, il met 35. Lequel dit vrai ? Ça va être une histoire d'arrondi. Alors, c'est pris. L'Alsace. Je pense qu'on s'est mal compris, l'Alsace. Donc, vous allez nous donner tous vos sous. Et autant de prestige que possible. Merci, l'Alsace. On rentre chez nous. Et vous, vous allez nous donner ça. Hop. 100 points de chaque. Plus plein d'expansions. De plein de trucs. Donc, si j'insulte le Brankbourg. Hop. Je suis à 51. Donc, je gagne en plus. Plus un point. Et si je mange le Brankbourg, ça devrait aider. Alors, l'Autriche. Elle n'est pas partante pour s'aller avec moi. En revanche, la Saxe est partante. Palatina, j'ai l'accès militaire. Mais je crois que je vais le retirer. Et si je peux prendre la Savoie ? Ils n'ont pas l'air partants, la Savoie. Alors que le Palatina, il était partant même pour une alliance. Donc, on va garder le Palatina. Hop. C'est fait. Passe donc. Liège. J'accepte. La Suisse est arrivée jusque là. Un jour, je ferai le succès avec la Suisse qui consiste à contrôler 100 provinces continentales, me semble-t-il, sans avoir une seule province côtière. Est-ce que la Bohème est impliquée dans une guerre ? Brankbourg et Würzburg. Il y a plein de guerres au début. Et au début, quand on n'a pas les réformes impériales et qu'on est l'Autriche, on peine à maintenir tous les États dans l'Empire. Ils se font tous bouffer les uns les autres. Ils se bouffent tous les uns les autres et on ne peut à peu près rien faire. Alors, entre autres, ce que me reproche l'Autriche, c'est d'être un trop petit pays. Je peux bien grossir. Pas de souci. Ils pensent que j'ai une trop petite armée. Ah ouais, ça pèse beaucoup dans la balance. J'ai une trop petite armée. J'ai une trop petite marine. J'en ai pas. Et ils sont neutres. S'ils n'étaient pas neutres, j'y aurais de mon côté. J'ai amélioré mes relations au maximum avec eux. Non. On peut monter encore beaucoup. Allons-y. Ah mais non, il ne faut pas prendre le Salzbourg. Voici, je déclare la guerre au Salzbourg. Bon, personne ne peut le prendre à part moi et l'Autriche. Il y aurait que... Ah, je préfère une humiliation de rival rapide. J'y pense, j'y pense. Et après, j'attaque Hans Barsch alors qu'ils sont allés à Palatina. Non, ce n'est pas un bon plan. J'ai plutôt intérêt à attendre que Hans Barsch fasse la paix. Hans Barsch. Hans Barsch, voilà. Et là, j'attaque le Salzbourg avec Hans Barsch de leur côté. Et je dis que je veux conquérir Salzbourg. Hop. Sauf que... Salut, c'est moi. Hop. Pendant que le Salzbourg... Et non, le Salzbourg... Salzbourg n'est pas du tout en guerre. En revanche, il n'y a personne. Allez, court, 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 petit. Et là, il n'a pas eu le temps de faire une armée. Ni l'un ni l'autre. Bon, bah... C'est ce qu'on appelle une guerre déjà gagnée. Allez, pille un peu. Pas besoin d'appeler mes alliés. Ah, il n'y a peut-être plus de pillage à faire. Je ne sais plus où j'ai mis le pillage. Ah, il est là. Pillage. Il n'y a plus beaucoup de pillage à faire, en effet. Pourquoi Mayence ne rentre pas chez elle ? Elle est en guerre encore ? Non. Donc là, j'ai l'occasion de prendre deux provinces, dont Hansbach, qui est vraiment nécessaire pour me donner les accès à partout ailleurs. En partant du principe que je ne prends ni Ulm, ni Milmingen, ni Nuremberg, parce que je ne fais pas le poids face à l'Autriche et que ce sont des cités libres. Je peux rappeler la Saxe, mais la Saxe, je vais la garder sous le coude, plutôt. Nuremberg. Alliance. Je pense que je ne peux pas faire mieux. L'Autriche. Comment ils me voient ? Moins de 9. Malheureusement, je vais prendre de l'expansion agressive et ils vont peut-être me demander, potentiellement, de le rendre une province. Ce qui m'embêterait beaucoup. Peut-être que j'aurais dû faire une guerre, presque pour du beurre, du coup. Tenez, la Saxe, c'est chez moi, c'est mes alliés, ouais. Je vais améliorer ma relation avec la Saxe. Ou avec un autre allié. Le Palatina, il m'aime beaucoup. Ah, mais on va faire un mariage royal, pourquoi on n'a pas de mariage royal avec eux ? La Saxe, on a un mariage royal ? Ouais. Mais ils ne m'aiment pas énormément non plus. Ils sont diplomates, ils ne veulent plus rejoindre les guerres. Ils sont prudents, parce que je fais plein de guerres, j'imagine. Alors, pour l'instant, ils refusent. Je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir les prendre. Ça fait 22 minutes que nous sommes ensemble. Alors, je vais juste vérifier... Euh, non. Parfois, mon logiciel de tournage a des bugs et les matchs se figent. Donc, je préfère vérifier que ça tourne encore. Pour repartir du principe que je vais gagner des sous et que je peux payer quelqu'un. Ou pas. Alors... Non, stabilité, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Quoi qu'il advienne. Elle est claire, on peut voir. Ah, c'est bien ça. Je ne sais pas... Envoyer un émissaire au pape. Pourquoi pas ? Généralement, je n'ai pas des nubes très puissantes, donc je n'utilise jamais les trucs du bas. Comme envoyer un émissaire au pape. Ou alors recruter un inquisiteur ou un ministre. Parce que mes ordres ne sont pas assez puissants. Mais là, ils ont chacun une province qui présente un gros pourcentage. Et l'autre, c'est laquelle, ma capitale ? C'est Munich. Donc, je pourrais juste le Neratisbon et c'est tout. Ça commence à faire long. Est-ce que Hans Bart ne doit pas se rendre ? Comme ça, j'ai légitime. Je me demande si je ne vais pas faire la paix avec les deux à la fois. Il va falloir que les nubes y retombent un peu quand même. Parce qu'ils ont une influence quasiment à 100%. Et si ils montent à 100% ou plus, ils tentent un coup d'état noblier. Mais ça va retomber d'un coup quand tu n'auras plus le bonus à recruter en général. Pour l'instant, je ne mets pas de focus. J'en mettrais peut-être un après. On rend les deux de deux. C'est pas trop mal. J'ai trouvé comment commencer avec un 666. J'aurais pu utiliser cette stratégie pour me faciliter la vie. Mais bon, on va dire que c'est triché. Ah, je n'ai pas dit. Je vais faire des épisodes d'une demi-heure. Si ça vous intéresse plus, il y a une partie sur l'Inde et sur le Danemark. sur ma page de chaîne dans la section européenne 666 et d'autres jeux de stratégie. Et je vais probablement faire la paix. Il y a sur le Danemark. Hop, de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Faire la paix. Donc d'abord avec vous. Hop. Et ensuite, avec vous. Ah, je pense que j'ai vexé l'Autriche, là. Offre d'alliance. Non, 57. Territoire illégal au sein de l'Empire. 40. Aïe, 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 aïe. Hum. J'ai plus qu'à prier qu'il ne m'envole pas. C'est qui ça ? C'est un pays qui a disparu, c'est ça, ouais. Gagné. Alors, les suivants, ça pourrait être Mayence. Ou alors Wurtenberg, tout petit. On va prendre Mayence. Hop. On va baisser la maintenance de l'armée. Et on va prier pour que l'Autriche ne réclame pas son dû. Ça peut prendre un petit moment. Et si jamais elle réclame son dû, je vais avoir un gros malus avec tout le monde. Oh, la bohème ! Ah mince, c'est un de mes rivaux. Ils ont énormément mangé. Un, deux. Ah ! Que faire face à ça ? Je sais pas, je vais réfléchir entre deux épisodes. Elle va réclamer des territoires. Je vais avoir un énorme malus. J'aurais pas dû prendre les territoires, en fait. J'aurais dû faire une guerre d'humiliation. Mais c'est un peu tard, maintenant. Bon, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Et vous saurez ce que j'ai décidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada